salut tout le monde re bienvenue sur ma chaîne est incel et brillantine aujourd'hui on a un vidéo un légèrement spécial ou dira-t-on légèrement différent bien premièrement vous avez probablement vu ma nouvelle introduction donc oui hier il m'est passé une petite bulle j'ai décidé de faire changement donc c'est maintenant l'introduction que vous allez voir pour les vidéos pour le futur je compte pas le changer prochainement donc ça va être vraiment celui ci qui va m'accompagner tout au long et vous accompagner plus tôt tout au long des prochains mois et années qui sait donc le nombre de temps que ça va durer et puis peut-être que je changerai les petites photos qui a au début selon mes réalisations et tout ça mais pour la petite chanson d'introduction ça va être celle-ci maintenant qui va vous accompagner aujourd'hui quand je dis un vidéo légèrement différent c'est que je vous en avais glissé un petit mot brièvement dans un des vlogs je crois que c'est le dernier ou l'avant dernier mais si je me trompe pas c'est le dernier vlog et je vous disais que j'avais vu sur la chaîne de adèle qui est la chaîne jolie d'épée donc l'idée vient pas de moi à la base je j'ai un peu repris son idée et peut-être que ça vient pas non plus là donc c'est vraiment je trouvais l'idée très intéressante c'est de vous présenter en fait la sélection elle a la paix sa sélection mais moi c'est plutôt mes prévisions donc dans le fond ce que ce que moi je prévois faire pour les deux prochains mois donc je pense que je vous en avais c'est ça glisser déjà un petit mot donc exemple aujourd'hui je vais vous présenter ce que je prévois faire mais premièrement pour la fin avril parce que là on est encore au mois d'avril donc pour la fin avril et pour le mois de mai et de juin donc ce que je prévois faire en juin je vous ferai le vidéo pour ma prévision exemple de juillet à ou en à où je vous ferai septembre octobre et ainsi de suite vous comprenez le principe donc j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en même temps ça peut vous pas vous projeter dans le futur mais oui un peu donc ça peut vous dire ça peut vous dire un peu mais qu'est ce qui s'en vient sur la chaîne qu'est ce que vous allez voir au niveau des blogs qu'est ce que vous allez voir dans le fond de a à z donc quand je vais préparer les diamants quand je vais préparer la toile quand on va la faire ensemble et les revues que je vais faire au niveau de ces toiles là c'est sûr que j'essaye un peu de diversifier mais tout en respectant aussi les nombreux défis auxquels j'aime participer donc c'est sûr que exemple dans cette pile là il ya deux diamond art club on a une et peut-être deux toiles en diamants spéciaux on a quelques carrés mais la plupart en rond donc c'est ça j'essaye un peu de diversifier en même temps et puis c'est pour aussi me faire plaisir parce que je veux dire je veux faire des choses qui me tente aussi donc on va regarder ça ensemble c'est sûr que là dans ma pile j'ai pas tout ce que tout ce que je prévois à faire parce que bien premièrement il y en a que j'ai même pas reçu encore donc c'est sûr que je prévois les faire il ya certaines que j'ai même pas reçu encore que je prévois déjà faire mais c'est parce que ça dépend aussi de la saison et tout ça et des défis donc c'est comme un peu dans mes prévisions et puis ben il y en a une que j'ai par contre je voulais pas mis dans le tas parce que ben c'est un la colle c'est un collant à double face donc vous verrez pas de toute façon la toile il aurait fallu que j'enlève vraiment complètement la protection et puis je me suis dit ben je vais le faire et met exemple une feuille de papier par la suite une feuille de papier voyons parchemin mais c'est que la toile je prévois la faire juste en juin donc c'est quand même dans un mois cinq semaines donc je dis bah je vais vous la montrer en photo donc ça j'ai pas reçu encore je vais vous les montrer en photo alors on va commencer puis je vous ai préparé aussi en même temps une petite ben pas une petite introduction mais un petit comment je pourrais dire ça une petite description de la toile donc le nombre de couleurs la grandeur et de quelle vendeur ça provient de toute façon sous la vidéo vous allez pouvoir trouver les liens de toutes les toiles si les liens sont encore si les toiles sont encore disponibles si je peux encore vous mettre les liens mais la plupart du temps j'ai pas j'ai pas de problème avec ça la plupart du temps et puis également je vais essayer si c'est possible de vous mettre dans la dans le petit i d'information en haut à droite lorsque je vous présente une toile le unboxing de la toile si je l'ai déjà fait sur la chaîne et si j'en ai pas trop parce que souvent on peut on peut en mettre jusqu'à cinq par vidéo donc voilà on commence je sais que vous êtes super impatients donc celui ci vous l'avez vu hier le unboxing en fait la toile je l'avais reçu lundi et je vous je vous le dis là depuis que j'ai reçu cette toile là ben je vais vous la montrer donc bon je fait que je m'excuse un peu pour le contre jour je vais vous la montrer donc c'est le petit mandala mauve que j'ai appelé quoi qu'il est pas mal rose mauve moi je m'excuse pour le contre jour je pense que je vais aller fermer le rideau pour vous revenir on a quand même du contre jour mais coudonc est ce que vous voulez que je vous dise c'est le mieux que je puisse faire pour le moment donc c'est le petit mandala mauve vous avez vu le unboxing sur la chaîne en fait moi j'ai reçu la toile ce lundi et puis j'ai fait le unboxing la même journée puis depuis ce temps là cette toile là me trotte dans la tête je sais pas pourquoi c'est des strass donc ça va être en strass il n'y a pas de diamants spéciaux c'est vraiment une toile tout en strass comme on peut le voir ici il y a 18 couleurs au niveau de la toile et ça va être une trente par quarante donc comme je vous dis elle m'obsède cette toile là j'en rêve la nuit je sais pas pourquoi je sais pas mon esprit a vraiment hâte de faire une toile tout en strass il faut croire parce que pour vrai je elle m'obsède donc c'est vraiment la prochaine que je commence et d'ailleurs pour ceux qui vont regarder mon vlog cette semaine je fais la préparation de la toile je dis pas vraiment la toile mais des diamants donc j'ai mis les petits diamants en boîte ça dure pas très très longtemps je vous dirais que ça dure peut-être une vingtaine de minutes dans le vidéo mais j'ai mis les diamants en bois donc je suis prête à commencer au niveau de cette toile là à part s'il faut que je mette du wash tape oui il va falloir que je mette un peu de wash tape sur le contour là mais sinon c'est essentiellement ça je vais être prête à la commencer celle-ci donc encore une fois c'est une toile qui se présente en 30 par 40 elle a 18 couleurs tout en strass et puis ça provient de laoji yuan official star sur aliexpress donc laoji yuan donc voilà ça va être la prochaine que je vais débuter donc pour ceux qui le savent ben je suis en train de terminer mon chevreuil le présentement nous sommes jeudi le 22 avril et puis mon chevreuil je prévois le terminé j'espère le terminé demain mais il me reste encore deux bonnes grosses causes donc il me reste encore environ un 20 par 24 à compléter sur la toile fait que si je me donne à 100% j'espère la compléter pour demain mais sinon au plus tard samedi c'est certain donc cette toile si je la commence samedi ou dimanche donc ça va vraiment dépendre du chevreuil mais c'est tout de suite celle qui va suivre donc voilà pour la petite toile du mandala ensuite ça au niveau de la fin avril j'aimerais continuer sur ma boussole donc là c'est sûr que vous voyez pas grand chose c'est juste un petit sticky pad qu'il y a ici ça a vraiment pas rapport avec rien c'est juste que la toile était sur ma table de dp en bas là puis je collais mes diamants là je la fais comme à l'envers donc là est à l'endroit techniquement pour vous je vais vous mettre l'image que c'est supposé donner pour vous rafraîchir la mémoire donc j'aimerais avancer durant la fin avril donc au mois de mai je vais la remettre de côté mais durant la dernière semaine d'avril donc à partir de exemple dimanche avril va durer encore un bon cinq jours après ça cinq six jours donc j'aimerais la compléter et pas la compléter mais j'aimerais l'avancer le plus possible dans la dernière semaine d'avril et ensuite de ça je la remettrai de côté et je la continuerai plus au niveau de l'été donc j'aimerais l'avancer le plus possible je le répète donc cette toile là que la boussole c'est une toile en diamants carré c'est une 80 par 60 et elle contient 42 couleurs je l'avais pris chez waobo factory store donc voilà pour la toile de la boussole excusez je les mets de côté en même temps et puis j'étais en train de les mettre à l'envers mais je me suis dit que ça ne servait plus rien de les remettre à l'envers au début mai j'aimerais également continuer ceux là excusez c'est trop des grosses toiles c'est trop des grosses toiles puis sont tout en coton ou en tissu en dessous fait qu'ils se collent tout ça va rester comme ça là ils se collent tout ensemble donc durant la première semaine bien en fait les à peu près les dizaines de premiers jours de mois de mai j'aimerais continuer sur la toile du dragon donc si vous voyez en haut là c'est ce que j'ai déjà complété là j'ai continué à mettre les bandes de papier mais sinon le reste c'est le papier transparent donc j'aimerais continuer ou m'enligner je sais pas là comment que je vais faire là mais quoi qu'il en soit moi j'aime pas ça ces papiers là d'habitude j'aime ça mettre les petits papiers blancs mais les papiers blancs font qu'on voit plus la toile puis ça non plus j'aime pas ça fait que c'est comme on n'a pas on n'a pas de juste milieu mais bref donc pour les pour une dizaine de premiers jours au mois de mai j'aimerais continuer cette toile a également le plus possible celle ci par contre j'ai pas de date de fin donc pour la toile pour la toile la boussole je vais la compléter pendant l'été mais celle ci je sais même pas quand est ce que lorsque je vais la remettre de côté je sais pas quand est ce que je vais la compléter c'est sûr que j'aimerais ça la compléter quand même prochainement là mais c'est j'aimerais ça mais c'est pas dans les plans fait que c'est ce qu'on se redit un peu là c'est juste que j'aimerais ça au niveau que c'est une toile qui vient de mary's diamond donc j'aimerais pouvoir faire un review rapidement par contre c'est que c'est une toile qui est quand même en 60 par 90 donc c'est une très grande toile et puis malgré qu'elle soit en rond et qu'elle contient seulement 28 couleurs c'est que c'est la grosseur donc ça il faut que je prenne le temps de la faire puis ben j'ai d'autres choses à entendre mais donc c'est pour ça que je veux la travailler au début mai mais j'ai pas de date de fin officielle pour cette toile donc on verra ce qu'il va ce qui va en être ce qu'il va en advenir de cette toile comme je vous dis j'ai du tissu en dessous puis le tissu sur tissu ça ramasse les toiles la prochaine fois que je veux commencer elle je vais la commencer le 1er mai donc celle ci c'est passer de faire ça comme ça pour qu'on voit un peu mieux c'est flight of the firefly donc c'est une toile qui provient de vous l'avez vu le logo en haut de diamond art club elle est 56 par 56 en diamant rond et puis elle contient 40 couleurs et puis là dedans on a des strass donc les dragons là qu'on les voit pas vraiment mais on le voit plus de ce côté là il ya comme un espèce de dragon en luciole il y en a un autre de l'autre côté également qu'on voit pas trop là mais ceux ci sont en strass donc ça va être assez joli je crois donc celle ci je la commence le 1er mai parce que c'est suite à un défi donc je l'ai mentionné à maintes et maintes reprises mais c'est suite au défi que new alan a lancé sur sa chaîne qui est le my little dragon aujourd'hui on est présentement le 22 avril vous avez encore le temps de vous procurer une toile de randall spangler donc dans le fond le défi c'est de se procurer une toile de randall spangler licencié par diamond art club et de faire celle ci tout au long du mois de mai il n'y a pas de cause il n'y a pas de rien à gagner non plus c'est vraiment juste pour le plaisir de faire tout ensemble une toile de randall spangler donc vous y rizutez sa chaîne avec la petite vidéo qui explique le défi donc c'est celle ci que je vais débuter pour le 1er mai mais on s'entend qu'avec la grosseur la toile et surtout en diamant rond ça devrait pas me prendre vraiment beaucoup de temps à compléter donc voilà donc ça c'est pour le début on a également celle ci qui est mother earth donc si je peux enlever le petit reluisant comme ça elle est jolie n'est ce pas elle est belle ma belle est belle je la trouve belle oui il ya la nuit ben oui une lune en haut là puisque un soleil de l'autre côté puis ça c'est quoi c'est une madame puis qu'est ce qu'elle fait la madame elle a un bébé dans son ventre ouais vous la voyez pas là mais elle se touche la bédaine comme ça se prenait la bédaine quand même t'es drôle bon enchaînons donc celle ci je veux la débuter le 10 mai c'est aussi hein c'est quel bébé c'est la terre c'est une figure comment qu'on pourrait dire ça c'est une c'est une c'est une représentation c'est un c'est un portrait donc c'est comme si c'était la dame nature qui portait la terre tu vas comprendre quand tu vas être plus vieille ok bon enchaînons donc mother earth elle se présente en 56 par 76 cm diamant rond elle provient encore une fois diamond art club vous l'aurez vu en haut elle contient 53 couleurs celle ci aussi c'est dans le cadre d'un défi qui est sur le groupe facebook soit défi concours échanges dans le fond le défi c'est du 10 mai au 6 juin et c'est de faire une toile représentant un des quatre éléments donc ici pour moi elle représente dans le fond pour moi elle représente les quatre éléments parce que je veux dire c'est la dame nature c'est tu sais pour moi ça représente les quatre éléments mais techniquement eux l'ont accepté sous le fait qu'elle représentait l'élément terre donc la mère nature qui est mother earth donc peu importe de toute façon comme je vous dis moi je participe au défi pour le plaisir et puis voilà donc je la commence le 10 mai elle risque de me prendre pas mal tout le temps qui est alloué là il alloue 28 jours pour faire le défi ça risque de me prendre pas mal je vous dirais ça là 27 28 jours pour la faire alors je vais vous la remettre à l'envers comme ça ici pour les prochains parce que oui j'en ai d'autres j'en ai au mois de juin donc j'ai un partenariat qui s'en vient avec godfell j'ai trois toiles dans le partenariat je vais vous montrer dans l'image ce que c'est les trois toiles j'aimerais qu'aussi tôt que ça arrive bien le plus possible exemple fin mai début juin là j'aimerais compléter une de ces trois toiles là en partenariat en fait j'aimerais soit compléter celle qui est en diamant carré ou celle qui est en diamant spéciaux donc c'est sûr que c'est pas des toiles très grosses je crois que c'est des 30 par 40 ou des 40 par 50 au gros maximum et puis j'aimerais la compléter d'en compléter une le plus tôt possible probablement la celle en carré parce que j'aimerais vous donner justement un retour par rapport à ce que les carrés au niveau de godfell parce que moi j'ai entendu plein d'histoires d'horreur par rapport à pas juste godfell mais à toutes sortes de compagnies que ce soit eux que ce soit new army que ce soit n'importe quel quand vous commandez des carrés c'est pas jojo donc c'est pour ça que les gens en général commandent que des ronds mais moi j'ai voulu l'essayer pour vous donc j'ai voulu essayer des carrés j'ai pris une image qui avait oui de la couleur mais beaucoup de 310 aussi donc vous l'aurez vu dans l'image il ya comme une espèce d'arbre et puis c'est ce que j'ai voulu dans le fond faire et puis probablement que c'est elle que je vais choisir en premier pour vous dire le plus rapidement possible le retour de ce que ça donne est ce que ça vaut vraiment la peine donc j'attends simplement que la commande arrive je crois qu'elle devrait arriver dans pas très long mais je connais je connais pas les délais normaux de ce que c'est supposé donner aujourd'hui on est le 22 avril et ça a été envoyé le 7 donc est ce que c'est pareil comme du aliexpress ça va arriver en trois quatre cinq semaines où est ce que c'est encore plus long en tout cas pour l'instant on était à quoi deux semaines et demi donc dans fait on était à deux semaines parce que le 21 ça fait deux semaines parce que j'ai commandé 7 14 21 c'est ça ça fait deux semaines donc c'est quand même pas si pire pour l'instant ensuite d'être ça au mois de juin donc idéalement j'aimerais commencer le premier juin mais j'en ai pas comme je n'ai pas encore glissé un mot à sandra en fait c'est le soir que vous avez vu sur la chaîne qui était un soit avec ben soit donc sur la chaîne diamant saint-tian qui est la chaîne de sandra et la mienne on participe les deux à un groupe aussi qui est les défis 20 21 pour les bras dire pour les broderies diamant et puis on a un défi en duo à faire donc on s'était fait comme un mini échange de toile j'ai acheté sa toile je lui ai envoyé elle m'a acheté ma toile elle me l'a envoyé on l'a ouvert les deux en même temps et poster la vidéo les deux en même temps cette journée là comme étant un mini soit évidemment cette toile là ben on doit la faire et la poster sur le groupe pour être éligible à ce défi là donc on s'était dit au mois de juin mais j'avais pas spécifié de date ben là sandra si t'écoutes mon vidéo je te spécifie que j'aimerais bien la commencer le 1er juin bon je sais que les deux on n'avance pas au même rythme moi ma toile est en rond la selle est en carré c'est sûr qu'elle est de la même grosseur mais on n'est pas obligé de la commencer non plus en même temps l'important c'est qu'on l'a qu'on la publie toutes les deux sur le groupe au final en même temps donc on va voir avec sandra si c'est correct pour elle le 1er juin sinon j'avais dit juin donc ça sera quelques temps au mois de juin au niveau de cette toile là comme je l'ai dit moi c'est en diamant rond et les 40 par 50 cm elle contient 37 couleurs elle avait été achetée au magasin why bright store sur aliexpress ensuite de ça j'aimerais aussi compléter comme je vous ai dit au niveau de godfell il ya une des trois toiles que c'est une petite poupée gorgeous qui se présente en diamant rond donc elle aussi j'aimerais la compléter parce que ben j'ai succombé moi aussi aux petites poupées gorgeous elles sont tellement jolies sont tellement belles que ben j'ai vraiment hâte qu'elle arrive et puis évidemment quand elle va arriver va falloir je me retiens pour la faire tout de suite mais j'aimerais bien la faire très rapidement elle aussi pour évidemment aussi vous donner une revue une revue le plus tôt possible c'est sûr qu'elle est en diamant rond mais j'aimerais quand même vous donner une revue aussi sur ce type de ce type de toile là et la dernière toile que j'aime que j'aimerais compléter là pour pour compléter le tout que j'aimerais commencer parce que je la compléterai pas en juin c'est certain vu sa grosseur c'est la toile seize the day donc c'est par l'artiste chuck pinson c'est une toile de diamond art club elle se présente en 74 par 55 cm elle contient 46 couleurs elle est en diamant rond donc je l'ai choisi pour débuter au mois de juin donc vers la fin de juin encore une fois faisant suite à un défi qui est de compléter un paysage j'ai du 1er juin au 31 juillet pour compléter le paysage donc c'est pour ça je vais la commencer quelque part au mois de juin donc j'ai prévu à peu près vers la fin juin pour me donner le temps de d'essayer la compléter au complet et puis c'est que ben regardez là c'est juste trop l'été pour moi là il ya des bateaux sur l'eau il ya un petit brebis il ya tu sais je veux dire c'est l'été moi je vois l'été dans cette toile là en plus d'un choc pinson ça fait longtemps que je veux en faire un choc pinson mais j'osais pas en acheter parce que je pensais que la plupart étaient en carré mais je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup en rond donc c'est l'occasion idéale pour moi de la débuter c'est comme une espèce de petit chalet avec les petits bateaux moi l'été c'est la saison du chalet c'est parfait pour moi donc je veux la commencer au mois de juin c'est certain que je terminerai pas au mois de juin mais je veux la débuter au mois de juin donc vers la fin juin donc c'est ce qui conclut pour moi pour les deux prochains mois mes prévisions de toile fait que j'espère que ça vous a plu puis qu'encore une fois comme je vous ai dit au mois de juin je vous referai ma prévision pour les deux prochains mois suivants donc pour le mois de juillet et le mois d'août j'espère que ça vous a plu comme je vous ai dit dites moi dans toutes ces toiles que je vous ai présenté est ce qu'il y en a une que vous avez déjà fait est ce qu'il y en a une qui est votre favorite est ce que il y en a une que justement vous voulez voir vous voulez vous avez hâte d'avoir plus que les autres une revue de cette toile là pour savoir si ça a été agréable à faire ou quoi que ce soit donc laissez moi dans les commentaires vos impressions sur les toiles que je vous ai présenté que je vais faire dans les deux prochains mois et puis moi je vous retrouve demain pour l'avancée des toiles de la semaine avancée qui contiendra seulement qu'une toile dans le fond parce que ça va être la toile du chevreuil mais je vais travailler fort 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 pour vous montrer cette toile là terminée et si demain vendredi vous voyez pas de vidéo ben je vais vous le mettre samedi à ce moment là donc je vais prendre à la limite une pause vendredi pour essayer d'en faire le plus possible pour vous le mettre peut-être tôt le matin le samedi je sais pas encore ou à la limite est ce que je vais décider de faire complètement ma complètement ma folle et faire non moi je commence mon mandala peut-être qui sait peut-être donc sur ce je vous souhaite de passer une super journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo bye bye